La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le procès Adhissar Ousmane Sonko tenu hier est naturellement en vedette dans les journaux parus aujourd'hui, mercredi 24 mai 2023. Si on a encore, Réoumi Cotillon Adhissar a versé de la salacité dans le dossier. Ce journal revient ici à sa page 5 sur le déroulé de la première journée en détail et souligne que les accusés étaient sans défense. Réoumi livre aussi les témoignages de Sidi Ahmed Nbaï et du capitaine Touré ainsi que celui de Dr Al-Foussain Nigaï qui a réaffirmé que lorsqu'il a vu Adhissar, il n'a pas constaté une agression sur elle. L'observateur aussi constate le caractère salace de ce procès tenu hier devant la chambre criminelle. Adhissar a déroulé un film porno avant de réclamer 1,5 milliard à titre de dommages et intérêts, renseigne l'observateur où le gynécologue Al-Foussain Nigaï affirme avoir prélevé du sperme vivant sur la victime. Sonko risque 10 ans de prison, nous apprend l'observateur qui livre ainsi le réquisitoire du procureur qui indique ne pas se faire d'illusion sur l'existence de ce viol. Et en cas de requalification en corruption de la jeunesse, le chef du parquet demande de condamner Sonko à 5 ans de prison ferme. Renseigne le journal du groupe Futur Média et le journal 24 Heures nous plonge dans l'ultime voyage à suite beauté. Revenons aussi sur l'audience spéciale de l'affaire Ousmane Sonko Adhissar tenue hier. Audience durant laquelle des révélations torrides ont été faites par Adhissar, rapporte le peuple quotidien. C'était tonique à la barre, confirme Wolf quotidien. Et pour Bisbee, c'était hot. Ce journal livre des échanges houleux, des récits érotiques de Adhissar et le réquisitoire du parquet qui demande 10 ans contre Sonko, dont 5 ans ferme. Le leader de Pastef sera fixé sur son sort le 1er juin prochain. Souligne ce journal qui rapporte que face à Adhissar, qui était son limite, Ndaira Dindiaï a botté tout en touche. Le gynécologue est élu entre sécrétion et sperme. Le capitaine Touré, pour sa part, a confirmé que les PV ont été modifiés et les verrous de la décence ont sauté hier. A l'occasion du procès, Adhissar Ousmane Sonko fait remarquer critique qui parle d'un sordide et salasse procès. Lasse sur cette même lancée titre comme un film porno. Adhissar a raconté ses ébats sous contrainte avec le leader de Pastef, nous apprend ce journal, qui signale de gros risques sur la tête du maire de Zikenshor, dont les avocats ont boycotté l'audience. Ce qui fait dire à Sud-Cotidien que c'était un procès sans défense. Les conseils des accusés ont demandé le renvoi en vent avant de boycotter l'audience. Renseigne Sud-Cotidien qui, revenant sur les détails de ce procès, nous apprend que la station assise à la barre a été refusée dans un premier temps à Ndaira Dindiaï, qui est enceinte de 8 mois. Maître Mako Dundour, lui, anticipe sur le verdict et juge que toute décision rendue sera absolument viciée et ne sera pas crédible. L'évidence aussi pointe un procès criminel sans la défense, estime que Sonko a tout de même échappé à l'humiliation hier, évoquant les allégations sans preuve d'Adhissar. Aghissar qui était dans le rôle de la porno-star aux yeux du quotidien Le Tamouin. Selon ce journal, à la barre, le docteur Gaï a refusé de parler de viol alors que le capitaine Touré a lui réaffirmé que les PV ont été modifiés. Le procureur, à la fond, a requis 10 ans contre Sonko dont 5 enfermes et 1 ans contre Ndaira Dindiaï. Ndaira Dindiaï, qui était seul à la barre sans assistance à démenter Aghissar, rapporte pour sa part Les Echos, qui revient sur le récit XXX à la barre d'Aghissar qui réclame à Ousmane Sonko 1,5 milliard de francs CFA. Avant cela, elle a fait des révélations torrides, rapporte Le Quotidien, qui livre aussi les dénégations de Ndaira Dindiaï et les témoignages de Dr. Gaï, Oumar Touré, Sidi, Ahmed Baye, entre autres. Mais ce que ce journal retient de ce procès, Aghissar, Ousmane Sonko, c'est X titre qui barre sa une. Et à la une du quotidien Le Manda, l'on évoque les déballages et propos salas tenus devant le juge hier, ce que ce journal appelle la suite beauté des obscénités. Mais Ousmane Sonko ne peut être condamné dans ce dossier, affirme-t-on à la une de Yor Yorbi. Journal où maître Cher Khouray Shiba signale des vices de forme et de fonds dans l'affaire. Affaire que le journal indépendant juge dégueulasse. Pendant que Libération revient sur tout ce que Aghissar, Ndaira Dindiaï, Dr. Gaï, Sédina Oumar Touré, Mamaba, entre autres, ont dit au juge hier. L'avocat général a lui demandé cinq ans de prison ferme contre Ousmane Sonko si la chambre criminelle ne retient pas le viol. La même peine a été réclamée contre Ndaira Dindiaï, qui a déchargé le leader de PASTEF hier. Nous apprend Libération, qui signale par ailleurs que les arrestations s'enchaînent entre Dakar, Zigenchor et Kaulak. Le directeur de publication de Yor Yorbi, Serin Saliouge, a été placé en garde à vue pour outrage à magistrats et exercice illégal de la fonction de journaliste. Au moment où Azigenchor, Oumar Dari, conseiller municipal et responsable de PASTEF, a été arrêté puis libéré hier. Transféré à la BR de Kermasar lundi soir, Dauda Gueye et compagnie seront eux déférés ce mercredi. Biladjata, lui, sera interrogé dans le fonds vendredi, annonce ce journal. Et dans le journal, Réoumi leur parle de la mort annoncée de Salif Sayo pour nous apprendre que le chef de village de Djalankine dément. Réoumi informe aussi du soutien des États-Unis au secteur de la santé et dévoile le projet Namir III financé à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Dakar Times, pendant ce temps, s'intéresse à la coopération Sénégal-États-Unis sur la démocratie et informe qu'une nouvelle stratégie quinquennale de coopération avec le gouvernement sénégalais sur la période 2021-2026 a été actée pour 325 milliards de francs CFA. En sport, Réoumi nous apprend qu'Al-Hilal essaie l'option Sadio Mane et dans l'affaire Pape Gueye, Réoumi nous apprend que le tribunal arbitral du sport va donner son verdict fin juin. Stade fait zoom sur Mendy, Al-Séini, Si, Landing et Diouf, des gants sacrés en Cannes. Et son lambe annonce le combat à Fatin Satchez en gestation. L'affiche est sur les tablettes d'un promoteur, note le quotidien des arènes sénégalaises, qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.